Parlons un petit peu de la situation de cette keynote qui était quand même spéciale, Guillaume. Je réponds juste à une question rapide parce qu'on a aussi toujours la même chaque année. Pourquoi il n'y a pas eu de hardware dans cette présentation ? On le rappelle, la WWDC, c'est une présentation pour les développeurs. C'est essentiellement du software. Quelques rares années, il y a eu des annonces de hardware, mais chaque année, on est obligé de le répéter. Les annonces hardware, ça sera en septembre, peut-être en octobre cette année. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'iPhone, de nouveau Mac ou de trucs comme ça. Il y avait un peu des spéculations sur un nouveau Mac. On verra à la fin. Ce n'est pas exactement ce qu'ils ont annoncé. Déjà, tout était préenregistré. Donc, c'était vachement intéressant au niveau des transitions, au niveau de la fluidité. Tout ça, ça changeait pas mal. Par contre, le défaut pour nous qui devons chroniquer ça, c'est que ça allait à toute blinde. Wow ! C'était cuté. Pour noter le moindre truc là ce soir. C'était très axé développeur avec les stickers dès le début de la présentation qui était collé derrière. Bon, pas collé sur le logo Apple. Alors, la présentation iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS, MacOS. iOS n'est pas devenu iPhoneOS. Il y avait un pronostic là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? iPadOS, c'est pas mal qu'ils aient fait ça. Mais iOS, tout le monde connaît. C'est un peu la base. Je ne sais pas. Ça me paraissait. Et puis, iPhoneOS, c'est un peu lourd. iOS, ça sonnait vachement bien. On va commencer justement. Tu as mis une note. Donc, l'App Library. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Donc, en dernière page du home screen, de l'écran d'accueil, vous allez avoir une sorte de page qui ressemble un peu à un drawer comme sur Android. Et ça va faire des catégories de vos applications. Donc, ça va proposer les applications récemment utilisées et triées par d'autres catégories. Ce qui va permettre notamment de ne plus afficher toutes les applis sur l'écran d'accueil, à l'instar de ce que fait justement Android. Évidemment, c'est une adaptation un peu façon Apple. On ne peut pas dire qu'ils aient 100% pompé Android. Mais c'est des choses, ça nous manque depuis 5 ans, voire 10 ans sur iOS. On avait quand même une approche d'iOS qui était extrêmement primitive, basée sur les apps. Là, il y a tout un système de réorganisation des apps. Et ça, c'est vraiment bienvenu, voire indispensable. Par rapport au widget, je ne sais pas si toi, tu as eu le même ressenti. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Windows Phone. Alors, je ne sais pas si tu as eu des Windows Phone dans ta vie. Oui, avec les tuiles que tu peux adapter en hauteur, en verticale et tout ça. J'ai trouvé ça vachement bien. Moi, j'ai déjà envie de me faire ma home page. Parce que c'est vrai qu'une home page d'icônes, c'est un peu ridicule. Bien évidemment, on va dire oui, on a ça sur Android depuis longtemps, on a ça sur le Windows Phone. On est content que ça arrive sur les iPhones. C'est vrai que ça leur enlèvera ce petit côté ringard de la home page quand même qu'il y a sur iOS. Je suis le premier à le dire. On va parler très rapidement. Ils ont ajouté sur iOS et donc iPadOS, etc. Et même sur TVOS, mais on en reparlera. Le Picture in Picture. Mais non, qui était déjà sur iPadOS, si je ne dis pas de bêtises. Non, Jérôme, toi qui l'utilise. Oui, sur iPadOS, on l'avait déjà. Ils l'ont ajouté sur iOS. Alors, moi, j'ai noté dans les notes que c'était un truc que je trouve d'un point de vue divertissement me passe un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que je trouve ça très lourd d'avoir une vidéo et de faire autre chose en même temps. Mais en fait, d'un point de vue, par contre, pour bosser, pour prendre des notes sur une vidéo ou pour faire ce genre de tâches-là, de la prise de notes, je trouve que ça peut être extrêmement pratique. Pour moi, c'était quelque chose qui me manquait sur l'iPhone, sachant que je l'ai sur l'iPad. Voilà. On va avancer sur Siri, Jérôme. Il y a quelques petits trucs à dire sur Siri. Donc déjà, nouveau design. On l'attendait. C'est vrai que l'ancien design était un petit peu vieux. Plus compact, le cercle qui va détecter Siri, il va y avoir un petit cercle qui va se positionner en bas de l'iPhone. Par exemple, quand vous allez demander quelle est la météo, il va y avoir une petite notification qui va apparaître avec la météo. Au lieu de prendre tout l'écran comme ça le fait aujourd'hui. Et je trouve que c'est vachement bien. Moi, ce que j'ai noté, c'est la traduction. Traduction intégrée. La traduction intégrée, ça, ça peut être quand même super pratique. Surtout que ça a l'air pas mal fait. Ouais, traduction à la volée, un petit peu à l'instar de ce que fait Google. Voilà, c'est plutôt pratique. Un petit mot sur les émojis ? Il y en a encore un petit peu plus. Je te laisse en parler. Écoute, moi, ce que je pense des émojis, c'est que c'est les mieux designés de toute la profession, mais personne ne les utilise. Voilà. Est-ce que ça a vraiment une utilité ? Alors maintenant, on va pouvoir mettre des attitudes, etc. Moi, honnêtement, ça m'a amusé deux minutes. J'ai fait mon émoji. Après, il y a d'autres personnes qui les utilisent vraiment. C'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante avec les émojis. C'est justement dans la philosophie de privacy, de vie privée d'Apple. Et je vois que beaucoup de gens les utilisent, les mémojis, pour créer leur icône dans Twitter, dans Facebook, etc. C'est une manière de montrer qui je suis sans montrer qui tu es. Ça peut être intéressant. On parle souvent de problèmes de harcèlement, notamment féminin. Par rapport aux messages, il y a eu donc, c'est un peu la rubrique où on parle justement des messages. Il y a la possibilité d'épingler des conversations. Petit ajout, très pratique, rien à dire de plus. Également, au niveau des groupes, ils ont ajouté beaucoup de possibilités d'avoir des réponses sous une ligne, comme Facebook Messenger, par exemple, d'avoir des threads un peu à la Slack. Donc, pouvoir avoir des fils qui se créent à côté. C'est très bien pour faire du travail collaboratif. On peut mentionner maintenant des gens sur les groupes, sur Messages. Ça, c'est top. Et moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, ils rattrapent un petit peu le retard sur les concurrents. J'ai vu qu'ils ont mentionné Google Maps pour montrer qu'ils se sont améliorés. Je pense que c'est quelque chose, peut-être qu'ils n'auraient pas fait quelques années plus tôt. Ils ont beaucoup parlé d'environnement. Je trouve ça bien. Ils ont rajouté deux fonctionnalités. Il y en a une qui s'appelle New Ways to Get There. Donc, c'est les nouvelles façons d'atteindre, d'aller quelque part. Donc, en fait, c'est des chemins pour réduire l'impact sur l'environnement. Le vélo est maintenant géré. C'est trop cool. Surtout avec des informations comme le dénivelé. La mention, il est mentionné à l'utilisateur s'il doit porter son vélo avec un escalier. Également, ils ont géré les voitures électriques avec des possibilités de faire des trajets pour passer à des stations-services électriques. Je ne sais pas du tout si sur Google Maps, il y a la même chose. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils l'aient rajouté. Il y a également une fonctionnalité qui s'appelle Find Places, trouver des endroits, qui permet de faire en sorte qu'Apple Maps devienne un guide et propose des restaurants, des lieux touristiques. Ça devient de plus en plus un vrai concurrent. Et la concurrence, surtout pour de la cartographie et tout ça, c'est ultra important. Aujourd'hui, en tant que personne qui s'intéresse beaucoup à la vie privée, si vous pouvez utiliser Apple Maps au lieu de Google Maps, c'est mieux. C'est un avis évidemment personnel, basé quand même sur beaucoup de recherches. Mais en tout cas, moi, je suis très content qu'il y ait ce concurrent qui arrive. Et sur ce mot-là, nous allons passer à CarPlay, qui a des nouvelles possibilités de customisation, des nouvelles possibilités d'application aussi. Et notamment, ils ont fait toute une démo intéressante sur les clés de voiture modernes. Ce qui était intéressant, c'est que le fait d'avoir pré-filmé la conférence a permis d'avoir des plans à l'extérieur. C'était ultra cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, ils ont montré qu'on pouvait ouvrir sa voiture avec du NFC. On pouvait partager les clés de sa voiture avec d'autres personnes. Ton avis sur CarPlay, Jérôme ? C'est bien. Surtout, on en reparlera peut-être pour d'autres choses. Une ouverture aux constructeurs extérieurs. Apple sort de son côté hyper clivant. Ils veulent travailler avec un maximum de monde pour que ça soit compatible avec un maximum de choses. Et tout en s'érigeant quand même en défenseur de la vie privée et de la confidentialité et de la sécurité. Et même pour le CarPlay, c'est clair que tu ne files pas tes clés de bagnole à n'importe qui, qu'elles soient virtuelles ou pas. Ça va dans le bon sens. On va passer à l'App Store. On a peut-être des petites choses à dire là-dessus. Les app clips, exactement. En gros, c'est des sortes de mini-applications. Le concept n'est pas bête du tout. Par exemple, vous allez louer une trottinette. Vous scannez une sorte de QR code où vous approchez votre téléphone avec une puce NFC. Et ça va vous faire installer une sorte de version miniature d'une application. Donc, ça fait moins de 10 méga octets. Donc, ça ne va pas trop consommer de data. Et ça permet d'avoir des fonctionnalités de cette application, mais temporairement. Ça évite d'installer une grosse version de l'application. Est-ce que ça prendra ? J'ai des doutes. Je pense que ça ne prendra pas non plus. Je pense que ça ne prendra pas et qu'on n'en entendra plus parler dans quelques temps. Mais l'idée était bonne. Dernier truc par rapport à iOS version iPhone que j'ai mis là dans les notes que j'ai prises. Les appels ne sont plus en plein écran. Enfin, j'ai reçu. Putain, c'est génial. Surtout sur l'iPad. Moi, j'ai l'iPad 13 pouces là. Quand j'ai un appel, je te vois en tout petit avec un énorme truc qui me masque tout ce que j'étais en train de faire. Je te raccroche au nez, normal. Là, je pourrais juste swiper pour évacuer ta notification. C'est beaucoup plus élégant. Avançons et parlons d'iPadOS, Jérôme. Là, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire. On passe en version 14. Les widgets vont être dispo sur iOS 14. Amélioration de toutes les applications basiques. L'amélioration de la navigation dans les photos, dans les fichiers des notes, de l'appli Note. Dans le Finder aussi. La barre d'outils, que ce soit sur la gauche ou au-dessus, sont améliorée. Ce qui permet d'améliorer la navigation. Par exemple, surtout dans les photos. Ils ont rendu ça plus facile de créer des albums. Ça a été plus pensé comme un PC ou plutôt un ordinateur bureau comme on l'entend avec le Finder de macOS. Moi qui utilise effectivement l'iPad de manière professionnelle, d'avoir cette barre sur le côté. On va toujours dans le même sens. C'est les vidéos que j'ai faites cette année. De plus en plus de fonctionnalités. Il y a des choses qui manquent encore cruellement. Là, ce soir, j'enregistrais chaque screenshot que je faisais. J'enregistrais sur l'iPad. Un truc tout bête. Mais il ne se souvient pas de l'endroit où il a enregistré la dernière fois dans Fichier. Donc, j'étais obligé de refaire toute l'arborescence à chaque fois. Donc, il manque encore des trucs de base dans cette approche Finder-like de l'iPad. La recherche Spotlight qui devient comme sur macOS. Moi, c'est vraiment ce que j'ai noté dans les notes. Oui, c'est ça. Ça devient comme macOS Spotlight. Ça ne prend plus tout l'écran. Ça permet de lancer les applications plus vite. Ça permet de chercher dans les contacts, dans les sites web favoris. C'est beaucoup plus open qu'avant. C'est intéressant. On peut peut-être parler de Scribble aussi. Scribble, en gros, c'est quoi ? C'est l'intégration de l'Apple Pencil beaucoup plus dans l'interface de l'iPad. C'est-à-dire que n'importe quel champ de saisie, où normalement il y a le clavier automatique qui apparaît, on pourra écrire dedans directement avec manifestement tout un système de reconnaissance de caractère qui a l'air très évolué. Je serais curieux de savoir quelle startup ils ont racheté. En tout cas, ça avait l'air très, très puissant. Vous voyez, Lamp Option, en fait, en cliquant dessus sur l'écriture, ça la sélectionne et le texte, ça devient du texte éditable. Et c'est hyper puissant. En tout cas, la démon était impressionnante. Alors, on va attendre d'avoir les mains dessus. Parlons, Jérôme, des Airpods. Il n'y a pas eu grand-chose sur les Airpods. Plus besoin de changer à la main l'appareil sur lequel vous êtes et de dire à quel Airpods est connecté quel appareil. En gros, vous êtes sur votre téléphone, vous regardez une vidéo YouTube, vous verrouillez votre iPhone, vous prenez l'iPad et vous regardez une autre vidéo YouTube, les Airpods vont aller directement sur l'iPad. Ça, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. Et les Airpods Pro, maintenant, ils ont travaillé avec tout un tas d'algorithmes et de réflexions là-dessus pour avoir une expérience 5.0, un peu ciné, avec les Airpods Pro. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui utilise beaucoup les Airpods ? À voir, à voir. Voilà, ça ne marchera que sur les Airpods Pro, il faut le préciser, cette spatialisation. Ils ont dit qu'ils repèreraient la position de notre tête par rapport à la position de l'image qu'on est en train de regarder pour adapter la spatialisation du son. Il faut voir. Ouais, à voir, à voir. Ça pue le bullshit marketing, mais bon, après, il faut voir. Laissons-leur le bénéfice du doute. On va aller rapidement sur l'Apple Watch, mais il y a deux, trois trucs intéressants. Premièrement, il y a plus de complications possibles sur les watch face. Ils ont amélioré aussi la principale watch face, pas la principale, mais la grosse watch face. Je ne connais pas exactement le nom de celle-là, mais ils l'ont rendu un peu plus lisible, avec une grosse complication au milieu. Ils ont fait la possibilité aussi de partager les watch face. Vachement intéressant. Donc, j'imagine que ça va être un code ou ça, je ne me rappelle pas exactement. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça va permettre à des développeurs de faire découvrir des applications parce qu'ils peuvent partager une watch face. Par exemple, sur des réseaux sociaux. Les gens vont l'installer et iOS va dire, il te manque une appli pour que ta watch face fonctionne. Maps aussi qui a une intégration améliorée et les directions pour le vélo est maintenant intégré en fait dans Maps sur la watch. Parlons effectivement du tracking du sommeil, je t'en prie. Le tracking du sommeil, le truc qu'on attendait le plus sur l'Apple Watch, ils l'ont intégré façon Apple. Globalement, ça va vous permettre de définir plus ou moins des heures pour aller se coucher, des heures pour se réveiller avec un truc qui est pas mal intégré. C'est qu'ils savent que si ta montre te dit, va te coucher, il est 10 heures, tu vas te mettre dans ton lit à 10 heures et tu ne vas pas t'endormir. Donc, ça va plutôt te mettre dans des routines de recherche de sommeil avec des activités relaxantes, des choses comme ça qui te mettent en condition pour le sommeil. Mais ça ne va pas être une montre qui va t'envoyer un gros buzz sur le poignet en te disant, va te coucher Jérôme. Oui, ce qui est plutôt bien, ils veulent justement réduire les distractions, assombrir petit à petit l'écran du téléphone et même pendant qu'on est dans les heures de sommeil, réduire un petit peu la luminosité de la watch, de la montre. Et justement, Apple, je pense qu'ils ont été très malins dans leur presse, ils ont enchaîné tout de suite avec la vie privée. Donc, ils ont parlé de l'Apple Watch et tout de suite, ils ont fait un gros pataquet sur la vie privée. Plein de rappels pour montrer qu'Apple, ils font très attention, que c'est un droit fondamental, blablabla. Mon ressenti perso, c'est qu'Apple est plutôt pas mal, mais tant que les choses ne sont pas open source, on n'a aucun moyen de vérifier ce qui est avancé. C'est toujours le problème. Effectivement, beaucoup de choses autour de ce sign-in with Apple qui a beaucoup plu aux gens. Et moi, je suis le premier à l'utiliser beaucoup. Je trouve que c'est un système assez élégant et non Google, non Facebook de signer pour des services. J'aime beaucoup notamment l'astuce qu'ils ont fait avec les emails qui ne sont jamais ton email direct, mais un email relié et des emails qui sont effaçables et qui s'effacent automatiquement. Ça évite beaucoup, beaucoup de spam et ils vont étendre le système. C'est-à-dire que maintenant, des comptes sur lesquels tu t'es inscrit avec autre chose que sign with Apple, tu vas pouvoir les renouveler avec sign with Apple. Ils sont en train de conclure des accords avec un certain nombre d'apps. C'est une super fonctionnalité. Effectivement, pourquoi aussi plein de gens aiment bien être sur Google et Gmail, c'est que le sign-in with Google est vachement pratique. C'est trop bien de se connecter automatiquement en un clic. C'est sécurisé et rapide. Donc évidemment que les gens adorent ça. Maintenant, les applications vont demander à l'utilisateur s'il est OK d'être traqué dans l'application. Un peu comme le RGPD. C'est vachement bien. C'est hyper pédagogique, mais c'est flippant d'ailleurs. Non, mais c'est trop bien qu'ils aient fait ça parce que c'est vraiment un truc qui manque que l'utilisateur se rende compte. Tu vois, se rende compte et ait le choix. Parce qu'il y a plein de gens qui ont la flemme de faire attention à leur vie privée. Ça se comprend parce qu'ils ne comprennent pas forcément ou parce que la petite pop-up qui nous embête, on la ferme en un clic. Là, il y a quand même la possibilité de dire non, je ne veux pas être traqué. Et si c'est simple à désactiver, c'est trop bien. Le big truc, le big sur dont on va parler. Alors, il y a deux choses. Pour allécher un peu les gens et pour qu'ils restent, parce qu'il y en a certains qui commencent peut-être à piquer du nez. On va parler de big sur et on va parler d'Apple Silicon. Commençons avec Mac OS Big Sur, vu que c'était le premier truc dont ils ont parlé. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui résume Mac OS Big Sur ? C'est que iOS, c'est un dizaine qui est harmonisé avec iOS. Mais c'est extrêmement bien qu'ils fassent ça. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis d'accord. Il y a une... Je ne sais pas si j'ai pris des images. Effectivement, comme vous le voyez dans cette image, on se rapproche de l'expérience iOS pour certaines fonctions. Je trouve quand même qu'Apple est en train de réussir ce qu'avait dit Tim Cook il y a pas mal d'années. On ne fait pas, je ne sais plus, une machine à laver la vaisselle avec un grille-pain. Un Mac restera un Mac. Un iPad reste un iPad. Un iPhone reste un iPhone. Il y a des expériences croisées et des aires de famille, de plus en plus. Mais on garde des spécificités de ce que c'est qu'une interface d'ordinateur qui est faite pour un clavier, une souris et un trackpad. Et qui n'est pas faite pour le touch. Voilà. Tout à fait. Typiquement, le bouton de la croix pour réduire ou pour agrandir une fenêtre, il reste tel quel, comme avant, sur Mac OS. Parce que c'est effectivement le genre d'interface que tu peux accéder. Mais les icônes à côté ressemblent de plus en plus à des icônes d'iOS ou même sont carrément. Ici, on voit le Control Center. C'est carrément un Control Center. Même si effectivement, la manière de régler le display, le son et tout vont être légèrement différents parce que ça va plutôt être à la souris. On retrouve ces petits. On retrouve ces petits. Oui, le nouveau design dans les applications, tu l'as montré au final. Mais même, tu vois, par exemple, l'application Files de l'iPad ressemble de plus en plus au Finder, au nouveau Finder de Mac OS. C'est clair. L'application Message qui était quand même vraiment à la traîne sur Mac qui, grâce à Catalyst, on va en parler juste après, en fait, ils ont pris l'application d'iPad OS ou de l'iPhone et ils ont fait Control C, enfin Command C, Command Z sur le Mac. Et ils ont la même application, donc les mêmes fonctionnalités. Ils ont pu rajouter les Memoji, les groupes, l'épinglage aussi. Enfin, voilà, c'est la même chose. C'est trop bien. Donc, l'avantage, justement, on va parler de Catalyst. En gros, Catalyst, c'est un framework, c'est une collection d'outils et de technologies pour développer des applications iOS et Mac OS en même temps, en fait. Donc, là, actuellement, ils ont fait des grosses mises à jour sur Catalyst. Ça va gérer maintenant la définition, donc définition d'écran des Mac, ça va gérer les raccourcis clavier, ça va probablement gérer aussi les appels système, donc tout ce qui va être appelé pour les fichiers, des choses comme ça. Et notamment, c'est utilisé pour Apple Maps. L'application Apple Maps sur Mac OS a la même base dorénavant que celle qui est sur iOS ou sur iPad OS. C'est vachement pratique parce que quand tu es développeur, si tu n'as à coder qu'une seule fois pour Mac, iOS, iPad OS, c'est vachement pratique. Voilà un peu le tableau qui résumait les nouveautés de Mac OS. Effectivement, un gros rapprochement, mais le rapprochement va dans les deux sens. On retrouve de plus en plus de fonctionnalités de Mac OS sur iOS, mais sur des choses de base, ce qui fait un univers familier. Il reste quand même assez différent sur certaines fonctions. Oui, bien sûr. Et je te propose qu'on parle de Safari. Ils en ont beaucoup parlé. Alors, ils ont fait beaucoup de blabla sur le fait que Safari était plus rapide que Chrome. Ils ont dit 50% plus rapide sur la majorité des sites web. Chrome est quand même connu pour un moteur de rendu JavaScript qui est extrêmement puissant. Il y a très peu de gens qui utilisent Safari. Enfin, très peu de gens. Si, les gens qui ne prennent pas d'autres navigateurs que celui qui est livré avec leur machine. Après, peut-être que Safari, pour des Mac qui n'ont pas trop de RAM, peut-être qu'il est meilleur. Moi, je ne déteste pas un Safari. En fait, je l'utilise pour tout ce qui est bancaire et tout ça. C'est mon navigateur. C'est celui où je ne rentre jamais des identifiants. Tout ce qui est touchy, je le réserve en fait à Safari. En vérité, de ce que je m'étais un petit peu renseigné, le navigateur le plus sécurisé, mais pas le plus respectueux de la vie privée, mais le plus sécurisé, ça reste Chrome. Parce que Google est super à cheval sur la sécurité. Safari, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, Chrome, pourtant, vous savez que je n'aime pas spécialement Chrome. Mais niveau sécurité, c'est pas privé. Oui, confidentialité par contre, oui. Voilà, en fait, confidentialité par rapport à Google. Tout le reste, tout à fait. Avançons un petit peu. Donc, comme tu l'as montré tout à l'heure, Safari affiche les trackers, ce qui est une super chose. Également, Safari va automatiquement analyser les mots de passe que vous rentrez, vérifier s'ils ont été leakés sur le web. Moi, j'ai déjà donné mon pari. Je pense que Safari va passer sur le moteur de rendu de Chrome dans moins de 5 ans. Ils ne vont pas se faire chier à maintenir WebKit, le moteur actuel. Ils vont passer sur celui de Chrome, comme l'a fait Microsoft Edge. Ça va être très difficile en com' pour Apple de dire qu'ils passent sur Chromium. Ça sera très, très compliqué. Je ne les vois pas faire ça, moi. On va terminer avec la révolution. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, là, qui arrive chez Apple. Ils l'ont bien résumé. Chez Apple, il y a eu le passage au Power PC. Moi, je m'en souviens. L'arrivée de macOS 10 avec le retour de Steve Jobs a été une autre révolution. Et le passage à Intel a été une révolution. Et là, ils nous annoncent une grosse révolution que je te laisse annoncer. Apple Silicon, qu'est-ce que c'est, mon chéri ? En gros, c'est des processeurs ARM sur les Mac. C'est quoi un processeur ARM ? En gros, il y a d'un côté les processeurs et les architectures qu'on trouve dans les ordinateurs classiques aujourd'hui. Intel X64, X86 et tout ça. C'est ce que vous avez sur vos ordinateurs en général. Et il y a des architectures, plutôt qu'on a sur les téléphones, qui s'appellent justement des architectures ARM. Et ces architectures ARM sont connues pour, en gros, avoir une meilleure optimisation de l'énergie par rapport à la performance. En gros, ce sont des architectures qui sont souvent plus efficientes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de logiciels qui ont été prévus pour Intel, pour les architectures Intel, que lancer du Intel sur de l'ARM, c'est possible en émulant et tout. Mais c'est très lent, c'est très lent et ce n'est pas terrible. C'est un gros coup pour Intel, ça. Ça va être dur pour eux, parce qu'eux n'ont pas ces langages ARM. Eh bien, je ne crois pas qu'Intel développe des processeurs ARM. Des marques qui développent de l'ARM, on les connaît. Il y a Apple avec leurs processeurs. Il y a Snapdragon aussi. Il y a les processeurs Exynos de Samsung. Donc, tout ça, ce sont des marques ou des noms de processeurs qui sont basés sur ARM. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a commencé à voir avec ces iPads qui commençaient à exploser les scores de micro-ordinateurs portables. Et certains ont commencé à dire, oui, c'est ça, l'architecture ARM est aujourd'hui plus puissante, moins consommatrice d'énergie. Il n'y a que du bon dans cette évolution-là. Alors, on va voir, on va peut-être déchanter. Moi, je suis comme toi. Je pense qu'on va au-devant de 5-6 ans de souffrance avec des trucs qui ne seront pas forcément bien compatibles. On va voir des choses intéressantes. Là, il faisait une démo. Vu que maintenant, c'est le même langage de processeur, une app iPhone peut tourner nativement sur Mac OS. Et là, il montrait Monument de Valet. C'est génial. Ça va simplifier beaucoup, beaucoup de choses. Mac OS était quand même un peu à la traîne. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les applis présentes sur l'App Store de Mac OS, c'était souvent des applis de moins bonne qualité que celles sur iOS et sur iPadOS. Donc là, c'est très bien parce qu'on va pouvoir... C'est fini, du coup, Bootcamp. Je ne peux plus acheter un Mac et le rebooter en Windows. Je n'ai pas la réponse, mais ils ne l'ont pas donné. Donc pour moi, s'ils ne l'ont pas dit, c'est que potentiellement, c'est mal barré. Ils ont expliqué, là, ils ont montré des exemples de Linux sur des machines virtuelles. Il y aura de la virtualisation, mais rebooter son Mac en Windows, non, a priori, ça, ça sera fini. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ça ne marchera pas. Après, il y a des versions de Windows qui se lancent sur des processeurs ARM, mais c'est justement des versions de Windows qui ne lancent pas des applications... Oui, oui, oui. Quand même, il y a des points rassurants. On a parlé de quelques points inquiétants. Il y a des points rassurants. C'est que toutes leurs applis Apple, maintenant, sont toutes natives portées sur Mac. Donc ça, c'est intéressant. Final Cut, ils ont très bien fait de montrer que Final Cut était natif, donc natif ARM. Ah, puis c'était un programme prévu pour ARM. Si la démon était vraie, elle était impressionnante. Le changement de filtre en temps réel, alors que la vidéo tournait sans calcul de preview, waouh ! Oui, non, mais ce n'est pas impossible parce que si effectivement Final Cut est vraiment natif pour en gros parler à des processeurs ARM, pour dialoguer très rapidement à de l'ARM, ce n'est pas étonnant. Et tu l'as bien vu, l'iPad, il y a beaucoup de YouTubers qui ont fait des tests qui ont montré que lire des gros fichiers 4K dans certains formats complexes, comme le ProRes ou ce genre de choses, ça, c'était fluide. Ça marchait bien et c'était fluide. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve cette fluidité-là sur les Mac. Et par exemple, je pense à Karina ou Yanis qui font du montage sur Mac en lagant moins et en étant limité que par la vitesse du SSD et plus la vitesse du processeur. Ils ont fait la démo comme tu le montres avec Photoshop et c'était impressionnant. Alors, a priori, tout le monde va dire oui, mais ça va être du Mac, ça va être trop cher, etc. Bien sûr, Apple va faire ses marges, mais ils ont un meilleur contrôle de la chaîne de production de leur Mac, ce qui permettra peut-être pas de faire des Mac moins chers, mais d'avoir une gamme. Ils ne vont plus être obligés de payer Intel, en fait, comme un fondeur. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que, osons un pronostic ? Apple a montré avec les iPads, maintenant avec les iPhones, qu'il est capable non pas de faire du bas prix, mais de faire de l'entrée de gamme Apple. Des produits avec des tarifs plus raisonnables. Quand on regarde les prix des premiers iPads et de l'iPhone SE 2020, il y a de la puissance, énormément de puissance de processeurs derrière. Ils enlèvent tout un tas d'options, mais on a quand même quelque chose qui tient la route pour pas mal d'années. Est-ce qu'Apple va faire la même chose au niveau de ses Mac ? Et est-ce qu'on va voir des Mac étudiants à des prix d'iPad ? Je ne parle pas de l'iPad Pro, je parle des prix de l'iPad. Est-ce qu'on va voir des Mac à 300, 500 euros ? Le déploiement de cette grosse nouveauté, ce n'est pas demain quand même. Il y a un kit pour les développeurs qui va sortir assez rapidement avec manifestement un Mac mini. Je pense qu'il va s'arracher chez les YouTubers pour pouvoir faire une vidéo de ce Mac mini spécial développeur. Et Tim Cook a dit le premier Mac vendu au public sera avant la fin de l'année, donc 2020. Et il prévoit un déploiement sur les deux ans à venir. Il n'a pas dit plus, il n'a pas parlé de prix, il n'a pas parlé de modèle. On n'en sait pas plus que ça. Dans le mug, on va reparler de cette keynote, encore une fois. Si vous avez des questions, peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour y répondre. Allez, des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Soyez bons, soyez forts et à demain matin. Ciao, ciao. Ça dépend de ce qu'il y a dans le colis, soyons honnêtes, Guillaume. Je t'aime bien, mais bon... Si c'est le nouvel iPad Pro... C'est un nouvel appareil photo, tu passes à la trappe, ça c'est sûr. Et tu vois, j'ai mon Apple Watch qui me dit que c'est l'heure d'aller me mettre au lit. Eh bien oui, parce que je me réveille à 6h du matin, donc tu vois, à 22h45, il commence à me dire « Ah, il serait temps d'aller te coucher quand même, pépé ! »